Bonjour, je m'appelle Antoine Lecuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie et aujourd'hui je te propose de découvrir une des premières positions d'inversion, on va se retrouver la tête en bas, qui s'appelle le poirier ou headstand en anglais. Je trouve que cet exercice est souvent mis de côté et qu'on démarre directement sur l'apprentissage de l'équilibre ou du handstand contre mur, je pense que c'est une grosse erreur. En effet, l'apprentissage du handstand, dans un premier temps, va t'habituer à te retrouver en position inversée et avoir la tête en bas et pas avoir la tête qui tourne si ça t'est déjà arrivé. Et en deuxième, ça va t'apprendre un des points importants de l'équilibre pour le réaliser dans une bonne position, c'est d'être capable d'aligner ton buste ou ton tronc avec tes jambes et de contrôler ton équilibre simplement avec le bassin et tes pointes de pied. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un handstand, comment ça se déroule, quelles en sont les actions motrices et les muscles qui sont sollicités. Ensuite, je te propose une progression d'exercice qui va te permettre d'y arriver assez rapidement. Tu verras quel que soit ton niveau même si tu es débutant et on verra à la fin des variantes qui existent en calisthénie, en gymnastique ou en yoga qui permettent d'augmenter la difficulté sur ces premiers exercices d'inversion qu'on va découvrir ensemble. Le handstand, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une position d'inversion où tu vas te retrouver en appui sur la tête, d'accord, au sol, les pieds en l'air. Pour les réaliser, la première chose, c'est de découvrir la position au niveau de l'appui. Donc du coup, tu vas placer tes deux mains, c'est la base de ton triangle, écarté largeur d'épaule, voire un peu plus, d'accord. Ta tête, elle, va être le sommet du triangle, tu vas la poser loin devant. En effet, si tu places ta tête sur la même ligne que tes mains, au départ, le risque, c'est d'avoir un équilibre pas très stable et de tomber en chute vers l'avant. Je me place les mains, écarté largeur d'épaule, ça c'est la base de mon triangle, les doigts légèrement rentrés vers l'intérieur, la main bien à plat. On va éviter des positions sur les points ou simplement sur les doigts, on cherche vraiment de la stabilité. En effet, par la suite, lorsqu'on découvrira le handstand, on cherchera à réaliser les mains à plat dans un premier temps. Tu poses ta tête au sommet du triangle, d'accord, élevé ton bassin au-dessus de tes épaules pour pouvoir déplier les jambes et maintenir la position en poirier. Tu te retrouves avec trois points d'appui au sol, avec tes deux mains à plat et le dessus de la tête au sol. On fera bien attention à garder la tête dans le prolongement du tronc et à ne pas se retrouver la tête en extension en appuyant que l'avant du front sur le sol. Tes coudes sont fléchis à 90 degrés pour contrôler l'appui au niveau du sol. Tu conserves le buste droit en position inversée puisqu'on a la tête en bas et ton bassin est en rétroversion, c'est-à-dire que tu vas serrer tes abdominaux et tes fessiers pour garder une bonne position du bassin. Tes jambes sont tendues et tes pointes de pieds sont tendues comme si tu cherchais à pousser tes gros orteils vers le plafond. Au niveau des muscles sollicités sur le handstand, tu as tout d'abord l'appui des mains. Au niveau de ton poignet et de ta main sont tes fléchisseurs qui vont permettre de contrôler l'appui ainsi que ta tête, d'accord. Au niveau de tes coudes fléchis à 90 degrés et de tes épaules, c'est comme si tu étais en train d'effectuer une répulsion des bras. En effet, c'est une contraction exométrique, il n'y a pas de déplacement de levier, il n'y a pas de mouvement, mais ce sont les mêmes muscles qui interviennent. Donc du coup, pour l'extension du coude, ça serait les triceps ainsi que les deltoïdes au niveau de l'épaule et le trapèze. Au niveau de ton buste qui doit rester aligné, ce sont les muscles du tronc, aussi bien sur la face avant avec tes abdominaux et la face arrière avec les érecteurs d'urachis le long de ta colonne vertébrale qui permettent de garder le buste droit. Pour pouvoir déplier tes jambes au plafond, il y a une extension de hanche qui est réalisée grâce à ton grand fessier, tes ischios jambiers composés du biceps fémoral, du semi-membre A2 et du semi-tendineux au niveau de la loge postérieure de ta cuisse. Au niveau de ton genou, pour pouvoir garder la jambe tendue, c'est le quadriceps qui va intervenir. Et au niveau de tes chevilles, pareil pour l'extension des chevilles, c'est ton mollet ou triceps sural qui va intervenir. Oui, tu viens d'apprendre au niveau des muscles en fait, il y a plusieurs triceps et plusieurs biceps dans le corps, tu vas te coucher beaucoup moins bête ce soir. Maintenant, on va voir les différents ateliers à réaliser pour pouvoir découvrir cet exercice. Alors, la première chose, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur, le mur peut être ton ami. Si le mur est ton ami, l'intérêt c'est qu'il peut éviter de basculer souvent la peur qu'on a. Quand on commence à mettre la tête en bas, c'est la peur de basculer vers l'avant et de chuter. Donc, soit on finit en roulade comme un gymnaste, si on maîtrise ou un judoka, ça, il n'y a pas de souci. Mais la pire des choses, ça serait de vouloir tomber en pont ou complètement à plat, en étant surpris par la chute et de se faire mal au dos. Donc, si tu appréhendes ce genre de position, je te conseille vivement de te rapprocher et de te mettre face à un mur. Première position qu'on va voir ensemble, elle est simple. Tu vas te placer au niveau de ta base, toujours la même chose. Les deux mains écartées largeur d'épaule, doit légèrement vers l'intérieur. Ta tête au sommet de ton triangle et tu vas simplement élever ton bassin et rapprocher tes pieds. Jambes écartées, pointes de pieds, en étant en contact que sur les pointes de pieds et tu maintiens cette position le plus longtemps possible. Tes jambes sont tendues, tes abdos sont serrés et on tient. Celle-là est assez facile, mais déjà, elle te permet de sentir l'appui au niveau de ta tête. On évite de se placer. Soit la tête trop rentrée, qui nous ferait basculer en roulade, soit au contraire, la tête trop sortie, qui nous ferait mal au niveau du cou, au niveau des cervicales. On va prendre la même chose, mais on va commencer à réduire le nombre d'appuis. Donc, tu vas te remettre exactement dans la même position, en préparation jambes écartées à ce que j'appelle le tripode. Sauf que dans cette position-là, tu vas chercher à décoller un pied pour venir poser ton genou sur le haut du coude en appui. Tout simplement comme ceci. Bien entendu, cette position, tu la réalises de l'autre côté. On travaille de bien de façon symétrique. Bien en appui sur l'autre genou. Tu feras attention. Souvent, on a tendance à poser mal la jambe et hop, à glisser. Donc maintenant, c'est bien le genou qui vient sur le dessus du coude pour pouvoir maintenir la position. Notre troisième étape, elle va être simple. Tu vas faire la même chose, sauf que tu vas commencer à décoller tes deux pointes du sol pour amener tes deux genoux sur le coude. Je me place en position tripode, je rapproche mes pointes de pied, je pose un premier genou, un deuxième genou et je maintiens la position en cherchant à garder mes abdominaux serrés. Je pousse avec mes mains dans le sol pour alléger le poids du corps sur ma tête et je tiens le plus longtemps possible. On continue dans un même ordre d'idées. Maintenant, il va falloir commencer à déplier tout ça. Donc, tu te replaces dans cette position de tripode groupé. Et dans un premier temps, on va chercher à déplier une jambe. Je me retrouve dans ma position de tripode et dans cette position là, je vais commencer à décoller un genou et progressivement déplier la jambe pour tenir à la verticale. Maintenant que tu vas appréhender sur une jambe et sur l'autre cette position, on va refaire la même chose mais on va déplier et là on va décoller simplement les jambes groupées pour se retrouver en poirier groupé ou headstand, en tuckered headstand. Donc, je me place comme ceci. Je me place en tripode, je décolle légèrement mes genoux, mes genoux restent serrés, mes jambes groupées. Et je maintiens la position le plus longtemps possible. Et on y est presque. Il nous reste une dernière variante. Pour arriver au headstand, c'est exactement la même chose, sauf que tu vas déplier tes deux jambes tendues à la verticale, serrer tout ce que tu peux serrer et maintenir la position le plus longtemps possible. Donc, on place ces deux mains en triangle avec la tête au sommeil. On se place en tripode, on décolle ces deux jambes, on les déplie, on serre tout de suite les abdominaux pour éviter de partir en banane et les fesses. On maintient la position corps tendu, jambes tendues, pointes de pieds tendus. Tu contrôles ton équilibre avec l'appui des mains et on maintient. Ok, position du headstand maîtrisée. Maintenant, ce que tu peux faire, une fois que tu commenceras au fur et à mesure des séances à être à l'aise, c'est de tout de suite te placer en headstand, mais en poussant sur tes jambes. Donc, on ne passe plus par la position tripode en étant en appui sur les coudes. On se place en triangle, on pousse sur ses jambes, on monte tout de suite, on déroule et on maintient la position headstand. Position d'headstand, tu viens de voir qu'en quelques ateliers, on y est arrivé. Bien entendu, ces ateliers, ce n'est pas forcément en une séance. Tu attends de maîtriser un premier niveau avant de passer au suivant. C'est ce que moi, j'appelle une progression en escalier. Il vaut mieux monter un escalier. Au pire, si on rate une marche, on retombe sur la marche juste en dessous. Si on montait une pente plutôt savonneuse, si on glisse, malheureusement, on redescend jusqu'en bas. Il faut tout reprendre depuis le début. Maintenant, au niveau de ce poirier ou de ce headstand, il faut savoir qu'il existe des variantes. Les variantes vont permettre d'augmenter la difficulté au niveau du maintien de l'équilibre. Alors, une des premières variantes, c'est-à-dire au lieu d'avoir un contrôle bras fléchi au niveau de tes coudes à 90 degrés pour maintenir la position, la première difficulté, ce serait de tendre tes bras. Tu vas te retrouver bras écartés et tendus avec les mains loin sur les côtés. Donc là, on va complètement agrandir le triangle. D'accord ? Je vais te laisser placer tes mains bien écartés. Cette fois, on est largement supérieur à la largeur d'épaule. Avec tes coudes verrouillés, tu vas placer ta tête toujours au sommet de ton triangle. Et on maintient ce poirier, mais cette fois, bras tendus, ce qui te laisse un peu moins de contrôle et ce qui augmente un peu la difficulté. Et une autre variante qu'on retrouve aussi en yoga, c'est le band and stand. C'est-à-dire qu'au lieu de placer tes mains et ta tête à chaque sommet d'un triangle, on va réduire considérablement le triangle. Et en fait, plus la surface du triangle va être petite, plus c'est dur de tenir. Pour une raison très simple, pour tenir en équilibre, il faut que... Alors, on va faire un peu de théorie et de biomécanique, simple. Il faut que ton centre de gravité se retrouve au sud de la surface d'appui. D'accord ? Donc en fait, quand tu places ton triangle au sol avec tes mains et ta tête, tu dessines un triangle. Lorsque tu vas élever ton bassin, sachant que lorsque tu vas te retrouver dans la position de Einstein, ton centre de gravité se trouve grosso modo légèrement sous le nombril. D'accord ? Tant que ce centre de gravité va se promener dans la surface dessinée du triangle, au-dessus, il n'y a pas de souci. Si malheureusement, ce centre de gravité allait se retrouver à l'extérieur du triangle, on se retrouve sur une position qui est complètement instable. Et dans ces cas-là, c'est la chute d'un côté comme de l'autre. Là, en fait, le fait de réduire considérablement le triangle au niveau du sol, il faut que ton centre de gravité bouge beaucoup moins et ça demande beaucoup plus de contrôle. Donc ça permet d'augmenter la difficulté. On va la réduire puisque le triangle ne va pas être constitué de tes mains et de ta tête, mais il va être constitué de ta tête et de tes coudes. Tu vas poser tes deux avant-bras à plat sur le sol avec les coudes écartés. Tu vas croiser tes doigts, d'accord ? Comme ceci. Tu vas venir placer ta tête à plat collée contre tes mains dans cette position-là. D'accord ? Ton triangle est bien formé. Une fois qu'il sera stable, on cherche à pousser pour venir en position de poirier et on maintient la position. Tu verras que le fait de contrôler simplement avec tes coudes et plus tes mains, c'est beaucoup plus dur de tenir et ça t'oblige à avoir une position alignement trans-jambe parfaite. Voilà pour ce qu'il en est de la découverte du poirier aujourd'hui. Cette première position d'inversion que je t'invite à maîtriser avant de commencer à vouloir marcher sur les mains ou d'évoluer à l'équilibre. Je pense que ce n'est pas du temps de perdu. Tout le temps que tu passeras sur cet exercice-là va te faire gagner du temps après sur l'apprentissage de l'équilibre qui va arriver, t'inquiète, dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce. D'accord ? Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté au poids du corps et de progresser sans cesse, je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne YouTube. Tu es le bienvenu. Et j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye, bye !